tout sera possible pour vous cette année pour vous cette année c'est une année du miracle une année de signes et de prodiges vous ne serez plus les mêmes au nom de jésus christ je prie que toute étape de la voie soit pour vous miracle vous allez à cette voie des miracles pour vous êtes à la maison des miracles pour vous là où vous êtes maintenant il ya un miracle avec votre nom qui s'y attache je crois à cela je crois je crois dans ma vie tout est possible dans ma famille tout est possible avec mes enfants tout est possible dans ma profession tout est possible partout je vais tout ce que j'ai fait tout lieu où je me trouve tout est possible la porte est ouverte pour vous entrez-y maintenant entrez-y dans la pression de Dieu ouvrez la bouche du seigneur je crois seigneur je crois je crois dans ma vie tout est possible dans ma famille tout est possible dans ma profession tout est possible cette année c'est une année de possibilité pour moi une année de possibilité pour vous au nom de jésus nous prions père célèbre nous venons avec la foi à ce temps ci j'annonce et je proclame dans la vie de tout le monde et là bas que tout est possible au nom de jésus-christ seigneur le dieu de la bible le dieu de la genèse je prie qu'à ce moment ci qu'à ce temps ce mois ci que ce soit la genèse des choses surnaturelles dans toute vie au nom de jésus-christ seigneur je décrète que ce javier jusqu'à la fin de l'année qu'il ait des signes et des prodiges des miracles et des manifestations dans toute vie au nom de jésus-christ je prie que tu ouvres la porte des cieux les éclus des cieux et que tu déverses le sud naturel dans toute vie au nom de jésus-christ je prie que cette année soit une année de progrès cette année qu'il est la promotion cette année qu'il est le sud naturel et que ton peuple sache que cette année est l'année est la meilleure année de leur vie au nom de jésus-christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions merci beaucoup que le seigneur vous bénisse vous allez découvrir que cette année est une année différente dans votre vie que chaque prière que nous faisons ici dieu va exaucé et toutes les choses que nous présentons au seigneur le seigneur va nous donner une réponse positive et pratique au nom de jésus-christ je parle du nouveau progrès et du nouveau et du nouveau partenariat dans la nouvelle année le nouveau progrès et le nouveau partenariat dans la nouvelle année si dans le passé vous faites vous allez à reculons et chaque fois décembre et chaque fois pire que javier cette année vous allez cette année nous allons révoquer nous allons découvrir du tout cette année c'est l'année c'est l'année de progrès l'année de promotion c'est l'année de partenariat avec dieu au nom de jésus-christ connecter deux choses dans votre vie d'une part le progrès d'autre part partenariat comme venant au seigneur vous allez découvrir que il y aura de grands progrès dans votre vie on va à genèse genèse 26 verset 3 genèse 26 verset 3 ceci parle d'isac verset 3 dit ce jour dans ce pays si je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à abraham ton père le seigneur dit que c'est jaune demeure reste vit dans ce pays que c'est dans ce lieu où tu es maintenant que dieu va te bénir c'est dans cette famille où tu es maintenant que le seigneur te bénira c'est dans cette église où tu es maintenant que le seigneur va te bénir il ya personne qui peut te chasser de ton héritage la bénédiction que le seigneur a pour toi dans ce pays le seigneur te l'accordera au nom de jésus-christ c'est jaune dans ce pays si je serai avec toi c'est jaune dans ce pays et je serai avec toi je te bénirai vous allez voir genèse 28 genèse 28 au verset 15 voici je suis avec toi je te garderai partout où tu iras cette année tous vos voyages seront protégés par le seigneur sur la terre sur la mer dans les airs partout où vous allez et que c'est le centre de la volonté de dieu votre vie sera préservée au nom de jésus-christ et et voici je suis avec toi je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis le seigneur a dit beaucoup de choses concernant il t'a donné beaucoup de promesses et le seigneur dit qu'il ne va pas t'abandonner qu'il ne va pas te délaisser qu'il ne va pas te et te laisser à toi même jusqu'à ce qu'il est accompli ce en exécuté ce qu'il a dit sur toi on va genèse au chapitre 39 verset 2 et toi genèse 39 verset 2 et toi l'éternel fruit avec lui c'est à dire avec joseph et la prospérité l'accompagnant il habitait dans la maison de son maître l'égyptien son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait prévoir ce que le seigneur disait si déjà il a déjà parlé de et et isaac il a parlé de joseph et voici joseph la preuve de dieu pour chacun de chacun de nous c'est que le seigneur a dit que je serai avec toi c'est la présence du seigneur et puis il a dit que je te de te garderai partout tu iras ça c'est la protection du seigneur et puis il a aussi dit que tout ce que je t'ai dit que je te bénirai je ferai pour toi que je vais l'accomplir pour toi ça c'est la promesse de dieu étant accompli dans nos vies je prie que cette année tout ce que le seigneur vous a dit tout ce que le seigneur vous a révélé qu'il l'accomplisse dans votre vie au nom de jésus christ j'attends votre amène le nouveau progrès et un nouveau partenariat dans la nouvelle année j'allais voir trois points premier point la prospérité à travers la présence de dieu la prospérité à travers la présence de dieu et est ce que le seigneur présent dans votre vie est ce que le seigneur est permanent dans votre vie et à tout moment pour penser aux seigneurs à tous vous méditer du seigneur à tous les moment vous prier le seigneur à tous les moments vous pensez rappeler de dieu à la présence de dieu à la puissance de dieu A la provision du Seigneur Chaque moment Vous pensez au Seigneur C'est cette présence du Seigneur qui apporte la prospérité Cette année la pauvreté Est supprimée au nom De Jésus Christ En temps de famine Pour le monde L'abondance, la provision La suffisante L'abondance sera accordée au nom De Jésus Christ La prospérité à travers la présence de Dieu De la promotion A travers Une pureté pieuse T'as vu, lorsque nous disons que la pureté pieuse Y a-t-il une pureté qui n'est pas pieuse Nous parlons De la pureté venant de Dieu Qui vient à travers La prière adressée à Dieu La pureté qui vient à travers La consécration à Dieu La pureté qui vient D'une vie soumise Consacrée, dévouée au Seigneur Nous parlons de la promotion La protection à travers la pureté pieuse Sejourne dans ce pays-ci Je serai avec toi Vous voyez la collection là-bas Vous voyez la collection là-bas Sejourne dans ce pays-ci Si tu fais cela Si tu es obéissant Si tu ne vas pas de gauche à droite Si tu n'es pas Quelqu'un à prédire Il y a des gens Où est-ce que vous le voyez Ce dimanche Le dimanche prochain Il n'est pas là-bas On ne peut pas le prédire Où est-ce qu'il était là ? Où est-ce qu'il est présentement ? Où est-ce qu'il sera demain ? Ce sont des gens Qu'on ne peut pas prédire Et il y a des gens mariés La personne se marie à cette personne Après la personne quitte la femme Va à une autre femme Mais si on peut te prédire Si on peut parler de toi Sejourne dans ce pays Reste dans ce pays Habite dans ce pays Oui Sejourne dans ce pays Et puis il dit Si tu fais cela Moi Je serai avec toi Et je te bénirai Car Je donnerai Toutes ces contrées A toi Et à ta postérité Et je tiendrai le serment Que j'ai fait à Abraham Ton père Voir la prospérité Qui s'ensuit Comme l'accomplissement De la promesse de Dieu Que je serai avec toi Voyons le verset 12 Isaac se marre dans ce pays Séjourne dans ce pays Demeure dans ce pays Il ne faut pas quitter ce pays Là Et Isaac Il obéissait Et Isaac se marre dans ce pays Et il recueillit Cette année Combien ? Dites-le moi Aute voix Le centuple Cette année Le centuple Tout ce que vous avez Dieu va le multiplier Cent fois Tout ce que vous donnez au Seigneur Il va le multiplier Cent fois Il va Tout ce que vous sacrifiez Tout ce que vous mettez Sur l'autel Dieu va le multiplier Par cent Au nom de Jésus Christ Car l'éternel le bénit Car l'éternel le bénit Verset 13 Cet homme devint riche Et il alla s'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Pouvez-vous voir La présence du Seigneur avec lui Et puis il dit Et qu'il demeurait là-bas Il restait là-bas Il obéissait au Seigneur Comme il obéissait L'homme là Allait s'enrichissant Et allait grandissant Allait prospirant Jusqu'à devenir Très très riche Verset 27 Verset 27 Isaac leur dit Pourquoi Venez-vous vers moi Puisque vous me raissez Et que vous m'avez renvoyé De chez vous Il répond dire Nous voyons que L'éternel est avec toi La présence du Seigneur C'est la présence du Seigneur Dans notre vie Qui nous rend prospère Lorsque vous naissez de nouveau Sa présence est dans votre vie L'esprit rend témoignage En vous que vous êtes enfant de Dieu Né de nouveau Sa présence est dans votre vie Lorsque vous êtes sanctifié Il devient proéminent Dans votre vie Non seulement il est présent Vous êtes sanctifié Il est proéminent Votre pensée Votre conversation Votre conduite Votre style de vie Votre habitude Tout ce qui vous concerne L'esprit se montre Préminent en vous Lorsque vous êtes sanctifié Vous êtes sauvé Il est présent là-bas Vous êtes sanctifié Il est proéminent là-bas Vous êtes baptisé Dans le Saint-Esprit Il est devenu Prééminent Dans votre vie Alors il vous sature Il vous remplit Il vous fortifie Il vous renforce Il vous énergétise Et il vous donne L'autorité divine Dans vos Sauvé Il est présent là-bas Sanctifié Il est proéminent Et lorsque vous êtes remplis Baptisé Saturé Immergé Dans la puissance Du Saint-Esprit Il devient proéminent En vous Et c'est aujourd'hui Au verset 28 Que nous voyons Que l'éternel Est avec toi C'est pourquoi nous disons Qu'il y a un serment Entre nous Entre nous et toi Et que nous fassions Alliance avec toi Jure que tu ne nous feras Aucun mal De même que nous ne t'avons Point maltraité Que nous t'avons Fait seulement du bien Et que nous t'avons Laissé partir en paix Tu es maintenant Béni De l'éternel Oui c'est le témoignage Des gens Le témoignage Te concernant Au nom De Jésus De Christ Au fait Nous parlons De Isaac Qu'est-ce que cela veut dire Quelle vie A-t-il mené Comment saurez-vous Que Le même style De vie D'Isaac Est en vous Qu'il était Isaac A l'époque Et spirituellement Vous êtes L'Isaac D'aujourd'hui Et la présence Du Seigneur Va apporter Cette prospérité Irréversible Dans votre vie Écrivez le nom Isaac Écrivez cela Verticalement Isaac Qui est I S A Et puis Un autre A Et C Comme vous voyez Isaac Son nom Décrit Qui il est I I Il est incorruptible Il a regardé Son père Abraham Il a suivi Son père Abraham Et Toutes les communautés Dans lesquelles Il vivait Il n'était pas Comme un caméléon Qui chaque fois Prend la couleur Le comportement Le style De son entourage Il était différent Il est incorruptible C'est le I là-bas Qui commence Isaac Lorsque vous donnez Votre vie au Seigneur Et que vous laissez de nouveau Vous êtes enfant de Dieu Si quelqu'un est un Christ Il est une nouvelle créature Les choses En se sont passées Voici toutes choses Cet homme Cette femme Est incorruptible Le monde Va essayer D'y entrer Oui Là-dessus Va essayer D'entrer en vous Et la nature Du mal De péché Va essayer De s'infiltrer Mais vous allez voir Que l'oeil Et l'eau Et l'huile Ne se mélangent pas Donc vous avez Cette incorruptibilité Vous avez Cette innocence Vous avez Ce style De vivre Qui est totalement Différent Des gens Des gens Du monde Et c'est Cela Qui apporte La bénédiction De Dieu Et que cela Continue Dans la vie De cet Isaac Est-ce Il est Soumis Avez-vous Avez-vous vu Le père Comme le père L'a pris Il posait la question Il ne sait pas Que c'est lui Qui a le sacrifice Père Papa Voici Le bois Voici le feu Où est l'agneau Pour le sacrifice Son père a dit Mon fils Dieu Se pourvoira Un agneau Pour le sacrifice Ils étaient allés Au lieu du sacrifice Qu'est-ce que Isaac avait découvert Il a découvert Que son père L'a rapproché Du lieu Et il a lié Il a mis sur l'autel Il a fait sortir L'épée Le couteau Pour le sacrifier Ce jeune homme Un adolescent A 17 ans environ Il n'a pas crié Il n'a rien fait Il s'est soumis A son père Dans votre vie Vous vous soumettez A Dieu Cette année Je serai D'Isaac là Je serai Incorruptible Je serai Cet Isaac là Je serai Très soumis Au Seigneur Premier A C'est qu'il restait Il séjournait Dieu dit Abide Reste ici Demeure ici Reste ici Et je te bénirai Et puis il est resté Là-bas Et il est demeuré Et c'est une personne Consante Qui demeure Si ma parole Demeure en vous Et que vous demeurez En moi Alors demandez Ce que vous voulez Et cela vous sera Accordé Alors c'est Cette caractéristique D'être incorruptible Cette caractéristique D'être soumis Cette caractéristique Cette caractéristique De demeurer Et qui fait que La bénédiction de Dieu Est venue Sur sa vie Je prie Que cette année Vous soyez Incorruptible Cette année Que vous soyez Soumis Cette année Que vous Demeuriez Dans le Seigneur Au nom de Jésus-Christ Le second Le second A C'est qu'il S'abstenait Vous voyez Alors que vous voyez Isaac Il est ici Vous ne pouvez pas voir La tâche De la communauté Qui l'environnait Vous ne pouvez Vous ne pourrez Vous ne pourrez jamais Voir Le lagage Le proverbe La chanson Du monde Dans sa bouche Vous ne pourrez jamais Voir L'habillement du monde Sur lui Vous ne verrez Jamais Rien Qui soit Souillé Qui soit Démoniaque Vous ne pourrez Rien voir De mal En Isaac C'est pourquoi Le Seigneur L'a béni Parce qu'il était Incorruptible Parce qu'il était Soumis Parce qu'il Demeurait Dans le Seigneur Et parce qu'il S'abstenait Du mal Et c'est Et parce qu'il Est consacré Deuxième point Maintenant La promotion A travers La pureté Pieuse La promotion A travers La pureté Pieuse On revient On va A Genèse 39 Genèse 39 Verset 2 L'éternel Fut avec Joseph Fut avec Lui Et la Prospérité L'accompagna Il habitait Dans la maison De son maître L'égyptien Son maître Vie Que l'éternel Était Avec lui Et que l'éternel Faisait Prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il Entrepreneur Le Seigneur Fera prospérer Tout ce que vous faites Au nom De Jésus De Jésus De Jésus Christ Le Seigneur va le prospérer au nom de Jésus Christ. Finalement quelque chose était arrivé et il était envoyé en prison. Mais même là-bas dans la prison, le Seigneur était avec lui. Partout où vous allez, le Seigneur sera avec vous. Voyons chapitre 41 chapitre 41 verset 39 et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph. Vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte. De tout le pays d'Egypte. La promotion est arrivée. Votre promotion vient. Je dis votre promotion vient. Cela va venir dans votre vie au nom de Jésus Christ. Le partenariat avec le Seigneur. La présence du Seigneur apportant une telle grande prospérité dans votre vie que tout ce que vous faites sera prospéré par la présence du Seigneur et vous êtes promu élevé et vous êtes élevé au niveau plus grand. Voyons Somme ce que le Seigneur vous dit. Voici la promotion qui viendra. Somme 105 Voici la promotion que le Seigneur donne. Somme 105 verset 17 Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Voici la promotion qui lui est parvenue. La question est la question est comment la promotion là est-elle venue? Genèse 39 Quand vous voulez que la présence du Seigneur soit avec vous, vous voulez la prospérité du Seigneur avec vous, vous voulez la promotion du Seigneur pour vous, vous voulez la protection du Seigneur, sa préservation avec vous, il y a une vie que Joseph a menée. Il y a une vie qui plaît au Seigneur et le Seigneur dit que toute déclaration prophétique sur ta vie, tout rêve que je t'ai montré, tout songe, tout ce que je t'ai déclaré que tu deviendras, tu le deviendras. Je prie que cette année soit l'année d'accomplissement pour vous au nom de Jésus de Christ. Genèse 39 verset 7 après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Il dit ton maître ne connaîtra pas ceci, ce n'est pas toi qui fais les avances, c'est moi qui fais l'avance et il ne faut pas y penser, n'es-tu pas seul, tu n'es pas avec tes parents, n'es-tu pas solitaire, tu n'es pas avec tes parents ni tes frères, n'es-tu pas, tu es seul et tu n'es pas encore marié, tu continues à travailler, 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 mais pourquoi ne pas passer un moment de l'orgie maintenant on sera ensemble, couche avec moi. Verset 8 Il fait quoi? Il refusa. Verset 8 Il faisait quoi ici? Il refusa. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu si vous ne refusez pas, vous ne résitez pas à la tentatrice. Si vous soumettez à la tentatrice, si je refuse, elle ne sera pas d'accord. Si je ne coopère pas, elle ne sera pas contente. Donc, il faut que je la rende contente pour rendre Dieu me content. Vous allez vous envoyer en enferme. Mais Joseph ici refusa et dit à la femme de son maître Voici, mon maître ne prend avec moi connaissant de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand comme moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Le maître t'a gardé pour lui-même parce que tu es sa femme. Il m'a donné la liberté sur toute chose sauf sauf accepté la liberté pour te toucher je ne dois pas faire ça. Tu es la femme de mon maître. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oui, il a refusé parce qu'il est demeuré saint, juste, pieux, sanctifié et saint. C'est pourquoi la présence de Dieu, c'est pourquoi la prééminence du Seigneur et la prééminence du Seigneur restait avec lui et la promotion est venue. Je prie que Dieu vous garde plus sain et que toutes les tentations venant des hommes, des femmes, venant des prostituées et de ces gens qui veulent vendre leur corps et perdre le ciel. Je prie que ces tentations-là ne vous vainquent pas au nom de Jésus-Christ. Verset 10 Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'en fut au dehors. Je prie que Dieu vous donne la sagesse qui vous donne une action prompte de s'enfuir de la mère de Jézabel et de la femme de Potiphar au nom de Jésus-Christ. Que je vous montre cette parole pour avoir la victoire. Vous aurez la victoire sur le péché cette année. Vous aurez la victoire sur le péché cette année. Numéro 1 Refuser Numéro 1 C'est quoi ? Dites-le-moi. C'est quoi ? Refuser Oui Elle a parlé de telle manière où c'est peut-être un homme qui vous parle il faut le refuser tu as une femme il faut lui résister il faut refuser sa parole et l'homme l'homme peut venir avec une attitude agressive comme te piler et peut se renfroigner tu dois faire ceci même si elle vient avec sa colère ou bien avec agression refuse ou bien elle pourrait changer ce que je dis c'est que après tout après tout papa ne sera pas ceci après tout papa ne sera pas ceci après tout mon mari ne sera rien de ceci après tout les serviteurs ne seront pas courants et puis tu parles quel est le premier quel est le numéro un là-bas refuse numéro deux il faut réprimander parce que Joseph a dit c'était une réprimande tu es la femme de mon maître tu es la femme de mon pasteur tu dois avoir un estime de soi un respect pour toi-même tu dois préserver ta dignité alors il faut réprimander le pécheur le tentateur la tentatrice numéro trois résister et comme elle disait cela à chaque fois à tout moment Joseph disait non j'ai dit non hier je dis non aujourd'hui tu es la femme de mon maître ceci ne doit pas se passer tu résistes à elle comment je peux faire ceci et péché contre mon Dieu ce sera un grand péché et numéro quatre il faut enlever tu t'enlèves de cela tu t'autres tu t'es loin de tu t'enlèves de de ce vaginage là tu refuses tu réprimandes tu résistes à cela tu tu te tu déménages comment tu vas rester en présence de de la tentatrice qui va commencer à parler 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 jusqu'à ce que tu sois vaincu pourquoi rester devant ce tentateur cet homme là et continuer de parler il faut déménager de ce lieu numéro cinq il faut rejeter il pourrait te donner ceci cela pour te voir pour te prendre au piège et puis t'impliquer dans le mal il faut rejeter numéro six voilà le cas de joseph il travaillait dans cette maison mais il faut réduire ça c'est réduit il réduisait toute opportunité de pouvoir être dans la maison il savait que la femme savait que joseph réduisait le temps et le contact vous devez faire cela tout vous devez réduire numéro sept c'est 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 il faut ralentir c'est-à-dire réprimer il a il a ça je le veux faire ceci puis il a laissé son vêtement il vaut mieux perdre ton vêtement que de perdre ta conscience il vaut mieux de perdre oui ton habit que de perdre ton âme que de perdre ton salut donc il est parti il a fui voyons proverbe au chapitre 1 verset 10 proverbe 1 ne lésons le verset 10 mon fils si des pécheurs veulent te séduire ne te laisse pas gagner mon fils si des pécheurs veulent te séduire ne te laissent pas gagner ils veulent que tu voles avec eux il ne faut pas te séduire ils veulent que tu commettes la fornication la jeterre avec eux il ne faut pas accepter ils veulent que tu donnes des pots de vin d'être mondain comme eux ne te laissent pas gagner voyons Jérémie au chapitre 10 Jérémie au chapitre 10 verset 2 Jérémie 10 je lis verset 2 Jérémie 10 verset 2 ainsi parle l'éternel n'imitez pas la voix des nations n'imitez pas n'apprenez pas la voix le langage des nations la pratique des nations n'imitez pas le style de vie des nations des païens il ne faut pas vous habiller comme eux il ne faut pas parler comme eux il ne faut pas vivre comme eux il ne faut pas boire comme eux il ne faut pas manger comme eux n'imitez pas la voix des nations c'est ce que le Seigneur nous dit on va à Ephésiens 5 Ephésiens chapitre 5 nous lisons le verset 11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres n'ayez pas de familiarité avec les oeuvres des ténèbres les gens qui s'imposent et chaque fois au bureau ils viennent si leur vie est inutile ces gens veulent s'imposer à toi et te rendre inutile ces jours de whatsapp de portables d'emails de facebook de twitter de ceci ceux-là ils veulent utiliser tous moyens de prendre de s'occuper de votre vie de s'accaparer de vous de vous prendre au piège c'est toi qui n'a pas que c'est toi c'est toi qui ne doit pas permettre aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamner la femme de son maître la femme de potiphar que c'est une chose ignoble dégradante que une chose très sale une chose très suive mais c'est honteux car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret vous devez vous garder et le seigneur vous gardera au nom de Jésus Christ 1er Timothée au chapitre 5 1er Timothée 5 22 1er Timothée 5 22 n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché de truie il pêche avec les autres et veut vous transmettre le VIH ne participe pas au péché de truie la femme la fait ça avec les autres Joseph vient maintenant elle voudrait maintenant transférer son habitude adultère de fornication d'immoralité à Joseph ne participe pas au péché de truie vous n'allez pas y participer au nom de Jésus Christ toi même conserve toi pur oui tu peux ne pas garder le monde entier pur mais toi conserve toi même pur tu peux ne pas conserver ton bureau pur mais toi en tant qu'individu conserve toi pur tu pour tu peux ne pas conserver les femmes pures autour de toi toi même conserve toi pur tu peux ne pas conserver tous ces hommes pur autour de toi mais toi même même si tout le monde doit aller en enfer si tout le monde doit périr alors il faut déterminer cela par toi même que tu seras pur toi même conserve toi pur tu seras pur juste et saint au nom de Jésus Christ et comment Joseph l'a fait donnez-moi une fois encore il a refusé Joseph numéro 1 qu'est-ce que Joseph a fait numéro 2 qu'est-ce qu'il a fait numéro 3 qu'est-ce que Joseph a fait numéro 3 qu'est-ce qu'il a fait numéro 4 dites-le-moi numéro 5 dites-le-moi numéro 6 numéro 7 cela va se passer dans votre vie je viens au troisième point maintenant la protection par la puissance de Dieu la protection par la puissance de Dieu la puissance du Seigneur est disponible pour nous protéger Dieu nous protégera de tout mal à l'honneur de Jésus Christ on retourne à Genèse 39 Genèse 39 nous lisons de Joseph la protection du Seigneur la préservation du Seigneur que cette chose merveilleuse que la bénédiction de Dieu se montre dans la vie de Joseph le Seigneur commence avec nous cette année-ci le Seigneur nous fait rappeler d'Enoch Noé Abraham Isaac il nous fait rappeler de Jacob il nous fait rappeler de Joseph et d'ici ces gens l'ont suivi et les a bénis et les a multipliés et les a élevés et devient prominent et prominent dans leur vie la même chose que Dieu a dit que je suis Dieu je ne change pas il peut faire la même chose dans votre vie il le fera dans votre vie au nom de Jésus Christ cette année il y aura la protection sur vous cette année il y aura la préservation pour vous tout ce que le Seigneur vous a donné votre corps votre âme votre procession votre famille le Seigneur protégera tout au nom de Jésus Christ la protection par la puissance de Dieu Genèse au chapitre 39 verset 20 il prie Joseph et le mit dans la prison attendez un peu la femme a menti à cet homme Potiphar que regarde l'esclave que tu as amené qui n'a pas de père ici ni mère il n'y a pas de proche par ici c'est un étranger regarde cet esclave là cet étranger là est venu vers moi et il voudrait me souiller j'ai crié et il a laissé son vêtement dans ma main Potiphar Potiphar pourrait tuer Joseph dans son ardente colère et dans cette mauvaise information Potiphar pourrait tuer Joseph cinq personnes lui dommage raison son père n'était pas là ses frères n'étaient pas là il n'y a personne qui soit là il n'y a personne il n'y a pas d'avocat qui puisse traiter son camp il pourrait le tuer mais Dieu l'a protégé parce que Dieu le préservait pour le trône Dieu vous préserve pour la destine vous allez régner au nom de Jésus Christ vous savez que finalement ce Joseph était devenu plus grand que Potiphar vous serez plus grand que vos ennemis il est devenu plus grand que la femme de Potiphar vous serez plus grand que les tentateurs et les tentatrices au nom de Jésus Christ vous savez si vous savez qui vous êtes si vous savez ce que Dieu a pour vous vous n'allez pas vous minimiser et être au niveau de Jésus parce que vous serez plus élevé plus élevé au dessus de Jésus au nom de Jésus Christ vous savez ce que ce que ces gens essaient de faire et ces gens essaient de vous amener à leur niveau soit Chanel comme nous soit mauvais comme nous soit imprudent comme nous soit charnel comme nous soit mauvais comme nous soit pécheur comme nous soit enfant d'enfer comme nous c'est ce qu'il essaie de faire quand Joseph dit non je ne vais pas faire cela je serai plus élevé plus grand que tous ces gens la même promesse de Dieu la protection de Jésus sera sur votre vie au nom de Jésus Christ le maître il le mit enfin le maître de Joseph dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison l'éternel fut avec Joseph gloire à Dieu l'éternel fut avec Joseph il sera avec vous l'éternel sera avec vous voyons Genèse 45 verset 5 Genèse 45 verset 5 Genèse 45 verset 5 maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous la puissance de Dieu a préservé cet homme et il est devenu un préservateur dans la vie des gens c'est le Seigneur qui l'a fait c'est le Seigneur qui l'a permis tout ce qui m'est arrivé alors c'était dans la main du Seigneur je ne vais pas retourner au péché je vais demeurer fidèle au Seigneur afin que la puissance du Seigneur que l'objectif du Seigneur et que son plan soit accompli dans ma vie je prie que le plan de Dieu soit accompli dans votre vie que l'objectif de Dieu soit accompli dans votre vie que quelque chose qui se passe dans les vicissitudes de la vie dans les diverses circonstances de la vie le Seigneur dit que le lieu là qui l'a préparé pour vous le lieu là qui l'a marqué pour vous vous y serez au nom de Générique et chapitre 50 Genèse 50 verset 20 Genèse 50 20 vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux il dit tu veux que ce songe soit oublié que le songe que Dieu m'a donné ne soit pas accompli pour vous vous avez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux ce que le Seigneur a pour votre vie lorsque vous hésitez sur la terre ce plan là cet objectif là sera accompli par le Seigneur au nom de Jésus Christ on va à Romains au chapitre 8 verset 8 Romains 8 verset 8 nous savons que tout jour concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si vous aimez le Seigneur si vous aimez le Seigneur avec l'amour d'une âme sauvée avec l'amour d'une âme sanctifiée si vous aimez Dieu avec l'amour d'une personne baptisée et vous avez sauvé vous avez sanctifié vous avez baptisé dans le Saint-Esprit à cause de cela vous avez l'amour de Dieu qui sature votre corps si vous aimez Dieu vous aimez ses commandements vous aimez Dieu vous aimez la voix du Seigneur vous aimez Dieu vous aimez tout ce que le Seigneur veut faire nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son deuxième deuxième Timothée 4 18 le Seigneur me délivrera de toutes oeuvres mauvaises le Seigneur vous délivrera de toutes Jézabel il vous délivrera de toutes femmes de potifards il vous délivrera de toutes tentateurs de toutes tentatrices le Seigneur le Seigneur vous délivrera de tous péchés de tout homme mondain de toutes femmes du monde les gens qui veulent vous renverser pour que pour que tu sois au niveau de leur dégradation le Seigneur vous en délivrera au nom de Jésus Christ le mal du péché le mal de Satan le mal de la sorcellerie le mal de ceux de ce présent âge le Seigneur vous en délivrera de toutes formes de mal au nom de Jésus Christ le Seigneur me délivrera de toutes oeuvres mauvaises et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles amen voyons 1 Samuel 2 1 Samuel 2 1 Samuel 2 voit ce que le Seigneur a promis ce que le Seigneur fera au sujet de chacun de ses enfants 1 Samuel au chapitre 2 verset 8 et 9 1 Samuel 2 8 et 9 de la poussière il retire le pauvre il va vous retirer vous élever du fumier il relève l'indigent il va vous relever pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde il gardera les pas de ses bien-aimés il gardera les pas de ses bien-aimés le Seigneur le Seigneur vous gardera il vous gardera le jour il vous gardera la nuit il vous gardera quand les tentateurs sont là il vous gardera quand les tentatrices sont là il vous gardera quand le mal est là il va vous garder quand Satan le diable est là il vous gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres car l'homme ne triunfera point par la force les ténèbres vous gardera au nom de Jésus-Christ Jean 17 Jean 17 parce que le Seigneur Jésus prie pour vous je prie que la prière de Jésus-Christ soit accomplie au nom de Jésus-Christ Jean 17 verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition vous ne serez pas un fils de perdition afin que l'écriture soit accomplie et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite cette année la joie du Seigneur sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde vous n'êtes pas du monde vous n'êtes pas du monde comme Christ n'est pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tout soit un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi moi en eux et toi en moi moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé si tu demeures dans le Seigneur demeure dans le Seigneur la parole l'amour de Dieu pour nous sera comme l'amour de Dieu pour Jésus et cet amour là vous préservera l'amour là vous protégera l'amour là vous prospérera l'amour là vous promouva et l'amour là vous préservera jusqu'au royaume céleste au nom de Jésus Christ voici l'année de progrès voici l'année de partenariat avec le Seigneur comme nous demeurons plus sains justes par la grâce de Dieu par l'amour débordant dans notre coeur je prie que tout ce que le Seigneur nous a révélé au cours de ce temps de réveil que tu sois accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ tenez-vous debout maintenant et plongez-vous dans le nouveau progrès tenez-vous debout et plongez-vous dans le nouveau partenariat tenez-vous debout et plongez-vous dans le nouvel accomplissement des promesses de Dieu pour vous voici votre année prenez cela au sérieux prenez cela au sérieux et prenez tout votre esprit tout votre sérieux et donnez-vous au Seigneur ouvrez la bouche maintenant prier ouvrez la bouche maintenant prier faites de cela une année de prière une année de pureté une année de la puissance de Dieu dans votre vie une année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie voici l'année voici l'année invoquez le nom du Seigneur ouvrez la bouche et prier le Seigneur ouvrez la bouche et prier le Seigneur ouvrez la bouche et prier prier le Seigneur nous sommes les Isaacs de ce jour soyez l'Isaac de ce jour incorruptible soyez l'Isaac de ce jour très soumis soyez l'Isaac de ce jour qui demeure dans le Seigneur soyez l'Isaac de ce jour qui s'abstient de mauvaises choses de mauvaises choses soyez l'Isaac de ce jour qui est consacré au Seigneur incorruptible soumis et demeure dans le Seigneur et qui s'abstient du mal qui est consacré donnez-vous au Seigneur donnez-vous entièrement au Seigneur faut pas faut pas donner un coup de poing à ton père Isaac à ton père Abraham demeure sur l'autel demeure demeure incorruptible que le monde ne te corrompe pas que le langage ne te suit pas que la pratique du monde ne te corrompe pas sois incorruptible au nom de Jésus nous prions que les Isaac d'aujourd'hui que les Jacob d'aujourd'hui que les Joseph d'aujourd'hui disent Amen cette année sera une année prospère au nom de Jésus Christ une année de promotion au nom de Jésus Christ une année où vous allez monter sur l'échelle vous serez au sommet de l'échelle vous serez la tête et non la queue au nom de Jésus Christ père au nom de Jésus Christ nous venons à toi maintenant et nous nous présentons devant toi nous prions que ta grâce coule dans toute vie à faire de nous des gens incorruptibles faire de nous des gens soumis faire de nous des gens qui demeurent faire de nous des gens qui s'abtiennent faire de nous des gens consacrés et que la prospérité du ciel vienne dans toute vie au nom de Jésus Christ Seigneur nous venons devant toi nous savons que comme nous allons dans le monde il pourrait y avoir des Jézabelles là-bas il pourrait y avoir des tentatrices là-bas des tentateurs là-bas on pourrait y avoir la femme de Potifat là-bas qui qu'il soit nous prions que notre vie soit totalement pour toi seul au nom de Jésus Christ nous prions que ta grâce soit dans toute vie que ta puissance soit dans toute vie que la connaissance du Dieu tu puissance soit dans toute vie au nom de Jésus nous disons oui au Seigneur nous disons non au diable nous disons oui au Seigneur nous disons non au tentateur nous disons oui au Seigneur nous disons non aux persécuteurs nous disons oui au Seigneur nous disons non à la femme du monde Seigneur ces gens ne vont pas nous influencer ils ne vont pas nous corrompre ils ne vont pas nous détruire nous disons non à ces gens à tout moment au nom de Jésus Christ Nous prions que la promotion du Seigneur Vienne sur toute la vie Que la préservation du Seigneur Vienne sur tout le monde Seigneur, quels que soient Ce que les enfants veulent Et tu es le songeur Tu es quelqu'un Seigneur, nous prions Que partout Nous allons Et comme Et ces gens viendront là-bas Nous allons régner sur eux Partout nous allons Nous allons régner dans le lieu où nous sommes Le lieu où tu vas nous amener Là où nous serons Tu vas accomplir les rêves Les songes dans nos vies Au nom de Jésus Christ Tu nous as promis que tu ne nous délaisseras pas Tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas Mais que tu accompliras Tout ce que tu as dit Seigneur, je prie que chaque frère ici Chaque soeur, chaque famille Chaque enfant, chaque fille, chaque garçon Je prie qu'il y ait l'accomplissement cette année Qu'il y ait la promotion cette année Qu'il y ait la prospérité cette année Qu'il y ait la protection cette année Je prie que tout le monde ici Comme nous marchons On marche vers l'école Vers la maison Vers le collège Vers l'université Vers le lieu de travail Qu'il y ait des prodigies Des miracles Seigneur, multiplie ta puissance Dans toute vie Au nom de Jésus Christ Maintenant, maladie Tu es une chose étrangère Dans la vie d'un enfant de Dieu Ici Nous disons non A la maladie cette année Nous disons non Non à la déformation Non à l'accident cette année Seigneur Toutes les oeuvres du diable Sont détruites dans toute vie Au nom de Jésus Christ Je prie que tu promeuves ton peuple Élève ton peuple Exalte ton peuple Seigneur Je prie que la promesse du Seigneur Que ton peuple sera la tête Et non la Que soit accomplie au nom de Jésus Christ Vous serez le premier Et non le dernier Seigneur, accomplis cela Au nom de Jésus Vous serez fort Et non faible Seigneur, accomplis le nom de Jésus Vous serez fructueux Vous ne serez pas stériles Seigneur, accomplis le nom de Jésus Christ La joie du Seigneur Remplira votre cœur Vous irez de force en force De puissance en puissance Et de naturel Aussi naturel Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que chaque jour Soit un jour de miracle pour vous Chaque jour Un jour de signer Et de prodigier Chaque jour Un jour de la présence Du Seigneur Chaque jour Le jour De la présence Chaque jour Le jour De la présence Du Seigneur Dans toute la vie Au nom de Jésus Christ Nous savons que c'est fait Nous savons que c'est fait Nous savons que c'est fait Nous te remercions Seigneur Parce que nous savons que c'est fait Au nom De Jésus Nous prions Amen Nous faisons encore Bonne heureuse année A vous tous Une année prospère Pour vous tous Une année De victoire Pour chacun de vous A la prochaine Je vous verrai Et vous viendrez Je vous remercie Je vous remercie